Bonjour, vous aimez l'harmonica diatonique, vous aimez le jazz et les musiques apparentées, blues, folk, rock, pop music, bossa nova ? Ce site est fait pour vous. Je suis professeur d'harmonica diatonique depuis des années, j'ai une véritable passion pour la musique bien entendu, pour l'harmonica évidemment, mais aussi pour la pédagogie. J'ai vraiment envie de transmettre ce que je sais. J'ai 40 ans aujourd'hui, cela fait des années et des années que je travaille la musique, je joue de la flûte, de l'harmonica, du piano et d'autres instruments. Cela fait des années que j'étudie la musique, j'ai acquis énormément de choses en quelques décennies, en trois décennies en fait, et j'ai vraiment envie de transmettre ce que je sais pour former d'autres musiciens. Le rêve de tout pédagogue qui se respecte est de former des musiciens, de les voir jouer sur scène et de pouvoir dire fièrement, c'est moi qui ai formé ce musicien. Ce type-là que vous voyez à la télévision, que vous venez écouter un concert, que vous voyez sur scène, c'est moi qui l'ai formé. On a tous envie de ça, on rêve tous de ça. Mais pour pouvoir y arriver, eh bien il faut se mettre à la place de l'élève, il faut essayer d'être à son écoute. Et c'est pourquoi j'ai créé ce site armo-diato-jazz.com. Le site présente trois rubriques essentielles. Techniques, où vous allez apprendre toutes les techniques de l'instrument, tous les effets que vous pouvez obtenir sur un harmonica diatonique. Interprétation, où vous allez apprendre comment faire sonner des phrases, comment jouer des morceaux de manière professionnelle. Et improvisation. Si vous êtes complètement débutant, je vous conseille de commencer par la partie technique. Si vous connaissez déjà la plupart des techniques de l'harmonica, si vous savez déjà altérer correctement, vous pouvez passer directement à la rubrique interprétation. Et si vous êtes déjà musicien, vous pouvez tenter l'improvisation. Et j'insiste sur ce dernier point, car bien souvent, en improvisation, on trouve de tout et de n'importe quoi sur internet. On trouve notamment des sites où un jour, on vous dit, allez, on va voir la gamme demi-diminuée. Bien. Et puis deux semaines plus tard, on vous parle d'une autre gamme. Ou d'un morceau, ou d'un standard, ou d'un relevé. Bien. Et puis un peu plus tard, on vous parle, allez, de la gamme d'Orienne et de ses dérivés. Bon. Et puis au final, vous avez une foutitude de plans, de gammes. Tout ça, ça part dans tous les sens. Ce n'est pas satisfaisant. Ce que je vais vous proposer, ce sont des exercices qui vous permettront de pouvoir improviser sur tous les morceaux que vous rencontrerez, parce que je prendrai chaque note, chaque accord, chaque mesure. Et à chaque fois, nous verrons tout ce qu'on peut faire dessus. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices. Et comme ça, pas à pas, vous allez pouvoir progresser. Vous allez pouvoir prendre une mesure ou un seul accord et déjà trouver des solos, des manières d'improviser, d'aborder l'improvisation, d'aborder l'étude de chaque accord, de chaque gamme, de chaque note. Et ainsi, petit à petit, vous allez acquérir une vraie connaissance, un vrai vocabulaire, une véritable démarche qui vous permettra de vous sentir à l'aise quand vous devrez improviser sur scène avec d'autres musiciens. Voilà pour l'essentiel. Je vous dis à très vite sur armodiatojazz.com dont vous trouverez le lien ci-dessous.